bonjour à toutes alors aujourd'hui je voulais vous montrer une vidéo très rapide pour vous expliquer comment faire une petite décoration de pack avec quasiment presque rien donc l'idée voilà c'est de fabriquer des petits oeufs comme ça en trois dimensions qui peuvent être posées sur une table tout simplement donc ça c'est simple là ça donne trop rien à la caméra parce que vous les voyez vue du dessus mais ça peut être très joli alors qu'est ce qu'il va vous falloir un vieux livre puisqu'on va utiliser le papier donc en fait je suis sûr que dans votre placard vous avez des vieux livres qui sont abîmés et dont vous n'avez plus besoin donc vous récupérez le papier dedans il va vous falloir de la colle une paire de ciseaux et un crayon voilà c'est tout c'est tout simple vous n'avez pas besoin de grand chose alors comment on va faire ce qu'il faut faire c'est venir dessiner un oeuf sur votre papier alors c'est une forme particulière l'oeuf donc soit vous trouverez un modèle sur internet sinon n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai des patrons parce que c'est vrai que c'est quand même une forme bien spécifique et il faut pas trop se rater dans la forme donc il suffit en fait de venir dessiner l'oeuf sur vos papiers déchirés de vos livres ensuite vous venez plier en deux votre oeuf alors c'est là la partie je dirais un peu plus délicate parce qu'il faut vraiment que que ce soit vraiment parfait au niveau du pliage donc donc voilà vous pliez votre oeuf en deux et là ce qui va se passer c'est qu'on va venir coller en fait les oeufs dos à dos vous voyez là j'en ai déjà préparé quelques uns donc il suffit de coller de cette manière comme ceci et ainsi donc vous obtenez cela est en fait pour la dernière donc comme il va vous falloir six formes d'oeufs pour faire un oeuf en 3d quand vous arrivez à la cinquième la sixième il suffira de venir la coller bien à l'intérieur bien bien parfaitement et vous allez obtenir donc un oeuf comme ceci si vous avez de la patience vous pouvez mettre en mettre même huit si vous voulez ou au contraire que quatre mais c'est vrai que c'est un peu moins joli s'il ya que quatre quatre formes en fait plus vous allez en mettre plus plus c'est fourni plus c'est sympa donc six à huit fois votre oeuf que vous avez découpé donc on vient les coller un je vous dis dos à dos pour obtenir une forme comme ça voilà donc vous voyez c'est tout simple vous pouvez faire ça avec la famille même des enfants c'est ça c'est sympathique à faire vous pouvez les faire coller par exemple etc une fois que votre oeuf est bien sec vous l'aplatissez et puis ce qu'il faudra venir c'est couper ici de manière à ce que ce soit bien plat sinon votre oeuf il tiendra pas debout donc si on en prend un voyez il faut le couper à plat ici pour que ça tienne debout voilà bon bah écoutez j'espère que ces explications sont assez claires sinon n'hésitez pas à m'envoyer des messages vous pouvez m'envoyer aussi des messages si vous voulez que je vous transmette des patrons de forme d'oeuf voilà et ben je vous souhaite une bonne journée amusez vous bien à bientôt à bientôt